D'ici quelques jours, Aurore, candidate de la saison 14 de Pékin Express, donnera naissance à son premier enfant avec Jonathan, après un long parcours PMA. Sur Instagram, elle livre un message fort pour clôturer ces dernières années très compliquées pour eux. Plus que quelques jours. En juin dernier, Aurore et Jonathan annonçaient une excellente nouvelle sur leurs réseaux sociaux. Après plusieurs années à essayer de fonder une famille, les candidats de Pékin Express qui ont été victimes d'un accident de la route sur le tournage ont révélé qu'Aurore était enceinte. Enfin, on ne pourra pas dire qu'il n'aura pas été désiré. 9 ans d'amour, 7 temps de PMA, des centaines de piqûres, beaucoup de désillusions pour finalement vous annoncer, avec beaucoup d'émotions, le plus beau cadeau de notre vie. Aurore et moi allons être les heureux parents d'un petit inou qui pointera le bout de son nez pour les fêtes de Noël, avaient-ils écrit sur Instagram. Depuis, les amoureux n'ont pas hésité à partager avec leurs abonnés l'avancée de cette grossesse même lorsque des complications ont eu lieu. Tu as fait de mon Jonathan un infirmier et moi une vraie peau des protocoles médicaux ce dimanche 11 décembre, alors que leur petit garçon pointera le bout de son nez. D'ici quelques jours, Aurore a livré un message fort sur Instagram, a retrouvé ici, pour résumer son parcours PM à entamer avec Marie il y a 7 ans. Tu as fait de mon Jonathan un infirmier et moi une vraie peau des protocoles médicaux, écrit-elle. Par la suite, elle prend le temps de détailler le chemin semé d'embûches auquel ils ont dû faire face. Tu nous as fait connaître des douleurs incommensurables, les protocoles lourds qui ont impacté la vie de notre couple, les médocs dans le frigo et ce stylo que l'on embarque discrètement chez les amis parce qu'il est important de se piquer à heure fixe. Les retours de ponctions difficiles, le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, les départs précipités la nuit aux urgences, les transferts d'embryons longs et douloureux, l'horreur de l'hystérosalpingographie, l'attenté de connaître le nombre d'embryons viables, la découverte des fausses couches, a pleuré en science. PMA, je te dis merci Elle tient à aussi remercier la PMA qui a eu un impact positif sur leur couple. Tu as fait de nous un couple indestructible, à jamais soudé. Tu nous as assuré de la recette du bonheur, à savoir la communication, l'écoute de l'autre, l'empathie et la solidarité. Tu as renforcé ma foi car je savais que quelqu'un là-haut me préparait le plus beau des dénouements. Alors aujourd'hui et malgré les souffrances, PMA je te dis merci. Merci de faire de nous de futurs parents heureux d'accueillir le fruit d'un amour démesuré, écrit-elle sous une photo de prise quelques jours avant la rencontre de leur vie. Désormais, elle tire un trait sur cette pratique médicale, et souhaite qu'elle soit aussi bénéfique à d'autres couples dans le besoin. Je ne te retrouverai plus, nos chemins se séparent, mais s'il te plaît PMA apporte aux autres le bonheur que nous allons bientôt connaître. Ça sera une victoire de plus pour nous, conclut-elle. A lire aussi filles ou garçons, Aurore et Jonathan, Pékin Express, dévoilent le sexe de leur bébé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501